Donc c'est toujours difficile de se souvenir d'où ça vient une idée pour un roman. C'est vrai que ma mère travaillait pendant une grande partie de sa carrière dans les maisons de retraite ou avec des personnes âgées. Donc bien évidemment j'étais enterré par des histoires des personnes âgées et des institutions pendant large partie de ma vie. Par contre quand j'essaie de se souvenir d'où c'est venue cette idée, en fait je pense toujours d'une image et c'est une image de deux vieux monsieur assis sur un banc dans un jardin dans une maison de compagnie anglaise. Et en fait autour d'eux les choses se barraient en live. En fait il y avait le chaos complet. Donc il y avait des autres résidents qui étaient chassés par des infirmières. Tout était en train de s'effondre autour d'eux. Et je sais pas pourquoi mais cette image ça a resté avec moi pendant quelques années et l'histoire de la défense d'honorer les vieux se construit autour de ça. C'est très important pour moi, surtout avec ce livre, que ça doit être un livre drôle en fait. Parce que pour moi cette question de la vie, de l'amour, en fait ça a un lien avec l'absurdité. L'absurdité de la vie, l'absurdité de l'amour et bien évidemment l'absurdité de l'existence humaine. Et concernant mes influences, avant que j'étais un grand lecteur, je suis agrandi avec la comédie, c'est sûr. Parce que pendant les années 80 en Angleterre, il y avait cette révolution comédique qui s'est passé un peu après la révolution punk en fait. Donc c'était une comédie qui était très inspirée par l'esthétique punk. Ça s'appelait alternative comedy. Donc la comédie alternative. Et donc il y avait des émissions comme, émission télé comme The Young Ones, qui était très très important pour moi, même si c'était très jeune pour le regarder quand j'étais gamin, ça m'a vraiment impacté. Il y avait des bandes dessinées, des comiques qui, par exemple, qui s'appelle Viz, qui était un comique très drôle, assez vulgaire, assez trash, qui m'a aussi influencé l'esthétique. D'un point de vue littéraire, bien évidemment, quand j'étais jeune, j'ai lu les livres de Roald Dahl. Et c'est sûr que ça c'est un écrivain qui était vraiment, écrivait vraiment dans la grande tradition comique anglaise, mais bien évidemment en général pour les enfants. Et après ça, en fait, les grandes classiques drôles de la littérature comme Don Quichotte, bien sûr. Il y a un personnage dans mon livre qui est, en fait, c'est le Don Quichotte de la maison de retraite, en fait. Ou les livres comme Tristram Shandy, ou même les livres français, par exemple. Le côté un peu skateau du livre, c'est clair que ça vient un peu de livres comme Gargantua et Pentecruel, en fait. Donc, en fait, les influences comédiques sont très larges, mais c'est vrai que c'est très important pour mon travail. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier les institutions et le fait que les institutions ont les gens qui habitent dedans et qui travaillent dedans. Donc, ça peut être les maisons de retraite, mais ça peut être aussi les prisons, les écoles, n'importe quelle institution, en fait. Et en fait, je pense que c'est assez important que j'ai commencé à créer ce livre plus ou moins en même temps qu'il y avait cette enquête dans ce qui est passé en Irak et dans les prisons d'Abu Graib, en fait. Et j'ai lisé des livres surtout faits par Philip Zimbardo, qui est un psychologue américain, qui a fait pendant les années 60-70 une expérience à Stanford concernant comment les gens réagissent dans une prison, en fait. Et donc, en lisant tout ça, je me suis dit, en fait, ça, c'est quelque chose vraiment intéressant d'étudier. Et c'est sûr que, bien évidemment, avec, par exemple, avec les livres de Ken Casey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, donc les hôpitaux psychiatriques ont été déjà faits. Il y a un film qui s'appelle If, donc un film anglais qui parle de comment les écoles influencent les écoliers, mais aussi les professeurs. Mais j'ai remarqué qu'en fait, personne n'a vraiment écrit sur les maisons de retraite. Et pour moi, ça ressemblait quelque chose de très intéressant parce que la relation entre les gens qui travaillent là-bas et les gens qui vivent là-bas, c'est assez intéressant parce que les gens qui vivent là-bas sont très vulnérables, en fait, d'un point de vue physique, mais d'un point de vue aussi émotionnel. Donc, c'était intéressant pour moi, surtout avec ce que j'ai appris de ma mère, d'étudier ça et parler un peu de ça. Merci.